Hello c'est Cocox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre let's play after en compagnie de la famille Astings. Dans le dernier épisode malheureusement on avait perdu Oreo, ça m'a brisé le coeur. Donc ils sont tous un petit peu tristes forcément parce qu'ils ont perdu leur chien. Dans cet épisode du coup on va essayer de leur remonter le moral, je pense que c'est quand même important surtout pour les enfants. Ils sont quand même pour leur âge assez mis à l'épreuve. Donc ils sont quand même pour leur âge assez, comment dire, ils ont été quand même pas mal face à la mort. Et c'est pas quelque chose d'évident je pense à leur âge, ils ont perdu leur maman, maintenant ils ont perdu leur chien. Bon c'est pas comparable mais je pense que ça doit être difficile. Donc déjà pour se faire ce qu'ils ont prévu les grands-parents Michaela et John c'est de prévoir une soirée pyjama avec leurs amis. Donc on va faire ça à la maison. Et voilà c'est surtout pour essayer de leur remonter le moral. Salomé et Andrea ils commencent un petit peu à se poser des questions. Ils commencent un petit peu à s'interroger sur leur papa, où il est, pourquoi ils n'habitent pas avec leur père. Enfin voilà ils ont perdu leur mère mais pourquoi ils n'habitent pas avec leur père. Tout ça c'est un petit peu confus pour eux donc c'est vrai qu'ils commencent un petit peu à poser des questions. Michaela et John bien sûr ils ont essayé de leur expliquer mais bon c'est quand même assez difficile comme situation. Mais voilà ils n'ont pas menti, ils n'ont pas inventé une histoire ou quoi. Ils ont bien dit que John était vivant, ils ont bien dit que John était à Salvadorada mais que John il avait une autre femme et que tout simplement il n'était pas prêt à les avoir dans leur vie. Alors c'est qui qui est sur le terrain là ? Mac, bah écoutez puisqu'il est là on va proposer de faire de la balançoire pourquoi pas. Alors je crois qu'on ne peut pas faire la marelle parce que ouais, enfin quoi qu'on la voit un petit peu là. Peut-être qu'on pourra faire la marelle et jouer aux billes quand les invités seront là. Je ne pense pas qu'on va faire la soirée pyjama aujourd'hui, enfin quoi que, il est 16h. En plus je n'ai jamais fait de soirée pyjama sur les Sims donc pourquoi pas tester. Et sinon je ne pense pas qu'on va remplacer Oreo de suite parce qu'ils viennent quand même de perdre un animal. Ce n'est pas facile d'en radopter un je pense. Donc voilà on ne va pas commencer à chercher pour un nouvel animal. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse, c'est où la soirée pyjama ? Ici. Mais du coup c'est Michaela qui l'organise mais Michaela, tu ne connais personne ? Moi j'aimerais que les autres ça soit les enfants mais tu ne connais pas leurs amis. Donc ah attendez il y a des gens ici. Ah on en connaît quand même quelques-uns. Bon Anita, Appleby, Mac qui était sur le terrain. Mais sinon c'est tout, on ne connaît pas d'autres enfants. Ah ici Samuel. Et là on a Sébastien, YouTube. Et bien let's go, c'est pas mal. Ok donc on a 4 invités, bon ben c'est pas mal. Et du coup ça va commencer maintenant. D'accord il est 17h. Et on a tout qui est cassé ici, ça ne va pas le faire. On va remplacer. On va nettoyer ça. Du coup je ne sais pas du tout, je suppose qu'il faut des sacs de couchage. On va vider ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a tout qui est cassé là d'un coup, je ne sais pas ce qu'il se passe. Alors attendez, parce que je pense qu'il faut des sacs de couchage. Et je me dis, on n'aura pas la place de tous les avoir. Alors sinon il faut qu'on bouge la table. Bon d'un côté c'est juste pour une soirée. Ça ne doit pas être trop problématique de bouger une table et des chaises. Mais du coup je ne sais pas où la mettre. Je ne sais pas où la mettre. Bon on va la mettre dans l'inventaire. Ou sinon on la met dehors. Voilà. Juste pour la soirée, ils ont mis la table dehors. Donc on est 4, on est 6. Du coup 4 invités. Il va en falloir beaucoup. On n'aura pas la place je pense. Mais je ne vais pas avoir la place. Comment faire ? Il faut que je bouge tout vraiment. Oh là là, ça va être la catastrophe. Il faut bouger un des canapés. Vraiment qu'est-ce qu'on ne crée pas pour remonter le moral des enfants. Il faudrait voir si en fait tout le monde arrive à passer. C'est surtout ça. Franchement, c'est sympa. Il y a mieux mais c'est sympa. Ce qu'on pourrait faire aussi pour l'occasion, c'est descendre la table ici pour qu'ils puissent jouer en bas. Normalement demain ils sont censés avoir école. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que je pense qu'ils vont faire la fête toute la nuit les enfants. Voilà, je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, j'avais pensé aussi leur acheter une console pour jouer à des jeux vidéo. Voilà, je pense que là quand même c'est pas mal. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas quand même aller se coucher hyper tard. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire en sorte que les Sims discutent en même temps. Faire en sorte que les Sims jouent à des jeux en même temps. Et faire en sorte que les Sims mangent en même temps. D'accord, bah écoutez, venez jouer à des jeux vidéo pour commencer. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, les garçons vont jouer aux jeux vidéo. Et les filles, bon, elles ont qu'à jouer ici. Remettre le puzzle dans sa boîte, ouais. Je pense qu'ils n'arrivent pas à aller dans le salon. Non, ils n'arrivent pas à aller dans le salon. Bon, on ressortira au pire les lits tout à l'heure. Ok, ils vont jouer. Et ici, on va jouer, pourquoi pas, aux cartes. Allez. Alors, je ne sais pas qui est parti jouer. Je crois que j'ai envoyé les trois là. Donc on va jouer avec Anita. Et sinon, on peut peut-être faire quelque chose à manger. Pour faire plaisir aux enfants, un petit dessert ou quoi. Oh, un petit gâteau en forme de grenouille. C'est pas mal ça. Allez, on va leur faire ça pour leur faire plaisir. Ah oui, la tombe, elle est là. Quelqu'un avait raison dans les commentaires. Merci. Bon, il est toujours triste. Mais écoutez, ça joue dur là, ici. Ça rigole pas. Regardez-les. Ils sont à fond. Et ici, ça joue aux cartes. Oh non, elle joue toute seule, là, pauvre. Pourquoi personne ne vient jouer avec toi ? Viens rejoindre. S'il vous plaît, ne la laissez pas toute seule, en fait. Ah non, d'accord. Elle jouait pas toute seule, autant pour moi. Elle jouait avec Anita. Je ne l'avais pas vue. Regardez, Michaela, elle est heureuse. Parce qu'elle voit son petit-fils jouer avec des amis et tout. Ça lui fait plaisir. Oh non, il y a la gamelle du chien. Trop triste. On va la vendre. Trop, trop triste. Alors, elle était partie se baigner. Non, mais vraiment. J'allais dire, au pire, appelle... Tiens, envoie un semestrice à ton petit ami. Si tu fais que pleurer. S'il nous invite dehors, on n'ira pas. Mais au pire, il n'a qu'à venir ici. Il va rencontrer les parents de... Il va rencontrer ses parents. C'est un petit peu bizarre. Surtout que je crois qu'ils ne sont pas ensemble. Je ne sais plus s'ils étaient en couple ou pas, les deux. Non, ils n'étaient pas ensemble. Bon, on n'a qu'à l'inviter à venir quand même. Au pire, on restera dehors. Ah, le gâteau, il est prêt. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. Trop mignon, le gâteau. Allez, venez manger. On va appeler à table. Goûtez discrètement. Ouais, vas-y. Viens goûter discrètement. Puis après, on va appeler à table. Regardez sa tête. Non, mais vraiment. Allez, parfait. Ah, je crois que ton petit ami est arrivé. Ah, il est rentré. Il est rentré direct. Et je ne sais pas où il va, mais il y va. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais n'importe quoi. Genre, son petit ami se pointe ici pour prendre un bain et se faire un masque. Non, mais n'importe quoi. Bah oui, on va lui demander de sortir. Non, mais monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Arrête de bouger. Bon, apparemment, il va venir manger du gâteau avec nous. Il s'est incrusté. Il s'est dit, oh, super, du gâteau. Moi, j'arrive. Je rentre. Bon, une fois que tout le monde a fini, on va se poser pour regarder un film avec tout le monde. Donc, on va regarder un film quand même pour les enfants, idéalement. Catastrophe Cortex. Super enfant. Bah, voilà. Hop, Anita, Samuel, Max, Sébastien. Et je crois que c'est tout. Alors, je viens de voir qu'il faut qu'il danse sur de la musique. Mais je sais pas où j'ai mis l'appareil de musique qu'on avait. Mince. J'étais sûre qu'on en avait un. Est-ce que je l'ai laissé dehors encore ? Non. Eh ben, il nous aura coûté cher, cette soirée pyjama, là. Allez, on rachète un petit truc pour mettre de la musique. Qu'est-ce qu'ils peuvent écouter, les enfants, franchement ? Je sais pas. Pop pour pré-ado. Allez, même s'ils sont pas encore des pré-ado. Mais bon, ils veulent faire comme les grands, hein. D'accord, je crois qu'ils m'en sont tous à être crevés. Donc, il va falloir que bientôt, on aille se coucher, hein. Bon, t'as qu'à venir dormir, Salomé. Mais dans ton sac de couchage, hein. Bon, il danse. Mais je sais pas pourquoi ça se valide pas. Bon, c'est pas très grave, hein. J'adore. Salomé, elle est déjà partie se coucher. Elle en pouvait plus. Et toi aussi, t'es partie de coucher alors que ton chéri... Bah, je sais pas où il est, d'ailleurs. Ah, ben, il est toujours là. Mais réveille-toi. En plus, t'es de meilleure humeur. Donc, voilà. Ah, mais en plus, on peut essayer de faire crac-crac. Bah, écoutez, faire crac-crac dans la cabade dans les arbres. Autant en profiter. Bon, c'est pas encore son petit ami. Mais bon, en soi, peut-être que c'est le crac-crac qui fera qu'il devienne petit ami. On sait jamais. Victoria, elle a fini ses devoirs. Mais Victoria, va te coucher. Parce que toi aussi, demain, t'es à école. D'ailleurs, je dis ça, mais les enfants, ils n'ont pas fait leur devoir non plus. Bon, on va pouvoir, je pense, éteindre la musique. Parce que les enfants, ça va être l'heure d'aller se coucher. Franchement, c'est sympa, les soirées pyjamas. J'aime bien. Alors, apparemment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'apparemment, ils n'ont pas la place. Mince. Ah, qui arrive, elle fait crac-crac pour la première fois. Ah bon ? J'avais oublié que c'est sa première fois dans la cabane dans les arbres. Bon. C'est peut-être pas le meilleur, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est compliqué. Apparemment, les enfants ne peuvent pas... Ne peuvent pas avoir accès au sac de couchage. Je crois que ça bug parce que... Ouais, je crois que ça bug. J'arrive pas à faire en sorte que tout le monde aille se coucher. Bon, bah c'est pas grave, hein. Dors. C'est pas grave, dors. Salomé, elle est partie se coucher là-bas, mais vient de coucher ici. Ah, mais ils ont mis leur sac de couchage dehors, les enfants. Ah bon ? J'avais pas vu. Ah, mais on va pas dormir dehors, les enfants. Oh là là, si les parents voient ça, ils vont dire, mais plus jamais vous allez là-bas. Viens, près de la piscine, viens dormir près de la piscine. Au moins, venez dormir près des barrières. Oh, mon dieu, la honte. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. Bah, tu m'étonnes. C'était bien au moins, ce crac-crac. Amour en plein air, elle fait crac-crac dans la cabane. Première séance de crac-crac. Oui, bon, bah ça lui a changé les idées, quoi. Bon, nos invités ne veulent pas dormir. Je sais pas pourquoi. Parce que même s'ils veulent pas dormir dans les sacs de couchage, enfin, regardez. Oh, purée. Ils ont mis tout ça là, par terre. Ouh là, c'est bugué, c'est bugué, c'est bugué. Franchement, c'est sympa, les soirées pyjamas, hein. J'aime bien. C'est bugué de fou, là. Qu'est-ce que je dois faire de tous ces sacs de couchage, moi, après ? Non, mais en plus, ils arrêtent pas de rallumer la télé, on va pas y arriver. Oh là là, le cauchemar. Ils arrivent pas. Je crois que je vais les renvoyer chez eux, parce que ça a bugué, là. Regardez tous les sacs de couchage que j'ai partout, c'est pas possible. Bon, en tout cas, nous, on dort. Mais du coup, le temps, il passe hyper doucement, quoi. Bon, je crois que je vais les renvoyer chez eux, hein, ouais. Hop, j'ai validé dormir, comme ça, on aura quand même l'or. Parce que, bon, c'est un bug, donc, voilà. Je veux juste qu'ils rentrent chez eux pour qu'on puisse avoir une nuit normale, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer chez vous, hein, c'est terminé. Non, ils restent là. Oh, mon dieu, l'angoisse. Ouais, c'est bon, ils s'en vont. Ouf ! On va pouvoir essayer d'avoir une nuit à peu près normale. Ok, et la pauvre Salomé, regardez, où est d'or. Non, mais vraiment, quel type de parent je suis. Vraiment, c'est honteux. Elle s'est dit, oh là là, c'est trop le bazar dans la maison. Moi, je vais dormir dehors. En tout cas, le gâteau, ils ont bien aimé parce que tout a été mangé. Mickaël, tu vas pas tarder à te réveiller parce que t'es en forme. Et tu vas préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Écoutez, c'est une petite vieille, Mickaël. Elle commence ses journées tôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce matin pour tout le monde ? Pour essayer de remonter le moral à tout le monde. On n'a qu'à faire... Enfin, à chaque fois, je fais des pancakes. C'est peut-être pas l'idéal. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. Ça a l'air pas mal. Bon, en tout cas, je pense que tout le monde a le moral qui est quand même remonté. Les enfants, ils ont eu une soirée pyjama. Bon, Yara, elle, elle est partie faire crac-crac. Donc, bon, tout le monde a passé une bonne soirée. Juste, Victoria, elle est partie se coucher. Bon, c'est pas très grave. Victoria, comme je vous le disais, se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que Victoria, elle se demande, mais est-ce que moi aussi, je ferais pas comme Julia ? Et je partirais pas un petit peu découvrir le monde ? Et peut-être que ça va me permettre de savoir quoi faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Qui je suis ? Etc. Donc, c'est vrai que Victoria, elle se dit, mais pourquoi pas partir dans un pays étranger ? Et voir un petit peu ce que ça peut m'apporter. Elle veut faire un petit peu comme sa soeur Julia, au final. Elle veut prendre exemple sur elle. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Bon, pour l'instant, elle est encore au lycée, donc pas maintenant de suite. Mais peut-être que quand elle aura terminé le lycée, peut-être qu'elle voudra prendre une année sympathique et partir quelque part ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je sais pas encore où et je sais pas encore exactement les détails. Mais voilà ce que j'avais un petit peu pensé. Je pense que quand il y a quelque chose qui va pas, il faut changer d'environnement. Il faut essayer d'un petit peu... Ben voilà, de changer les choses, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce qu'ils font les deux, là ? Allez faire crac-crac, tiens. Allez, va faire crac-crac. Ils sont trop amoureux l'un de l'autre, je vous jure. Bon, toi t'es de nouveau triste. Bon, en plus avec ton prof, là, qui t'a recalé, c'est vraiment pas la joie, hein. Oh, c'est vrai que Caosier et Jun, on les voit pas beaucoup. Oh, Angelo, c'est une personne âgée ? Non. Non, c'est pas possible. Angelo, tu n'es pas une personne âgée. Tu dis des bêtises, tu es adulte, Angelo. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on voie plus Caosier et tout, là, parce que vraiment, on les voit pas souvent, c'est dommage. Les enfants, réveillez-vous, parce qu'il me semble que vous avez école aujourd'hui, et vous avez tous les deux faim. Et toi, t'as école dans deux jours, dans sept heures, à treize heures. Bon ben, tu peux dormir. D'ailleurs, regardez tous les points qu'il a, Jun, il a 4000 points. Qu'est-ce qu'on peut lui prendre pour 4000 points ? Un truc intéressant, genre petit dormeur, c'est pas mal. Quelque chose qui peut nous faire gagner du temps et tout, c'est pas mal, ça. Ou sinon, service gratuit, hein. Comme ça, si jamais on doit prendre une fave de ménage ou quoi, hop, c'est gratuit. Il a encore 2600 points, c'est énorme. Allez, on va prendre incroyablement amical. Ok. Andrea a perdu sa dent qui bougeait. Il peut attendre qu'une nouvelle dent apparaisse au choix de remplacer la dent manquante. Maintenant, on va la garder, hein. Allez, c'est parti, les enfants sont à l'école. Très bien. Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe d'Andrea. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Andrea décide de lui jeter des trucs dans le dos. Vas-y, ignore-le, ça sert à rien. Je pense que John et Michaela, ils vont faire une petite sortie ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si John y travaille, je ne crois pas, hein. Ah, s'il travaille dans deux heures. Bah, écoutez, il va prendre... Je crois qu'il va prendre sa retraite, d'ailleurs, John. Enfin, quoi qu'il a quel âge ? On avait dit qu'ils avaient à peu près 40-50 ans. Donc, je ne sais pas s'il peut prendre sa retraite, mais il va prendre un jour de repos, en tout cas. Comme ça, il va passer la journée avec sa chérie. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, avec les petits-enfants, les enfants, etc., ils n'ont plus trop de temps à deux, donc je pense qu'ils vont se faire une petite sortie. Au laboratoire, l'expérience de Salomé a explosé, ce qui a mis le bazar et fait peur à un autre élève. Nous pensons qu'elle l'a fait exprès. Bah, il n'y a rien de grave, hein. Tu n'es pas sûre qu'elle l'a fait exprès, déjà. Pas de preuves, voilà, hein. Vous avez une sacrée personnalité, Michaela ? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous appeler ? Chez un chef, une carrière culinaire. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. John, il exprime son affection. Non, mais ils sont trop mignons. Il faut qu'on sorte de la maison, là. Allez. C'est hyper important de se retrouver en tant que couple. Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'ils fassent une petite sortie. Donc, je pense qu'ils vont aller ici au restaurant. Tiens. Allez. Alors, voici ce petit restaurant. Il est vraiment hyper joli. Vidéo de vlog inspirant. 599 Simplons. Quoi ? Purée, il faut qu'on refasse des vidéos. Vous avez vu combien ça rapporte d'argent ? Ah, apparemment, j'ai pris la seule table. D'accord. On va abandonner la table. On ne peut pas s'asseoir. C'est compliqué, hein. On va essayer celle-là. Bon, je galère à faire en sorte qu'on arrive à avoir une table. Donc, si ça ne marche pas, là, j'abandonne. Je n'arrive pas à avoir une table avec John. Ah, là, je crois que c'est bon. D'accord. Enfin. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Je pense qu'on va juste prendre... Oh, ça, ça a l'air bon. Ça, on va se prendre ça. Pour Michaela. On va se prendre du poulet pour John. Une petite, allez, boisson fruitée gazeuse. Hop. Un petit cocktail sans alcool. Allez, faites-vous plaisir, les amoureux. Regardez, ils sont trop mignons. Je les aime trop. Je crois qu'ils ont buggé parce qu'ils ne se lâchent plus, les deux. Je ne sais même pas s'ils ont commandé avec tout ça. Oh, là, là. Bon, c'est une catastrophe, cette sortie au restaurant. Il est déjà 14 heures. Enfin, je ne voulais pas qu'on passe toute la journée ici parce qu'à la base, on est arrivé le matin. On va abandonner la table. Ça ne sert à rien. Je n'ai que des problèmes. Regardez, en fait, les plats, ils sont là. Et puis, ça ne nous envoie pas les trucs. Donc, bon, ce n'est pas grave. On n'a qu'à venir manger au petit stand qu'il y avait là dehors. Voilà. Bon, du coup, c'est sûr que ça a l'air moins bon. Mais bon, pourquoi pas. Allez, commande à manger. Toi, tu vas te prendre un chili. Ah, les enfants sont rentrés de l'école. Donc, je pense qu'ils vont s'arrêter ici. Je pense qu'on leur a envoyé un petit message pour leur dire qu'on était ici et qu'ils peuvent venir faire du patinage. Pourquoi pas ? Ce n'est pas mal, ça. Patiner. Les ados aussi, venez tant qu'à faire. Allez, que tout le monde vienne. Hop. Faire du patin, s'il vous plaît. Sauf les grands-parents, bien sûr. Vous êtes forts, vous, un patinage ? Moi, c'est une catastrophe. Oh là là, mais pourquoi elle est toujours habillée comme ça ? Il fait moins froid dehors. Je pense qu'il y a plus de gens à privilégier la tenue que la température. Parce que là, elle doit se les geler. Il manque quelqu'un là. Aïe, aïe, aïe. Il est tombé. Oh, je vais lui remonter son hygiène. Voilà. Ni vu, ni connu. Ah, Salomé, elle n'a pas kiffé. Elle n'a pas kiffé Salomé. Oups, Salomé doit faire plus attention à ce qu'elle fait car elle vient de perdre une dent. Ouse-moi, elle pourra remédier à cela. On n'a rien de temps. Elle est tombée et elle s'est cassée une dent. Mais je n'avais jamais eu ça. Oh non, la cruelle terre ferme a fait une nouvelle victime en émail. Salomé a désormais une dent en moins. Elle a perdu une dent dans un accident. Tripoter la dent qui bouge. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ma phobie. Vas-y, essaye de l'arracher pour voir. Oh non. Ah non, je ne sais pas si j'ai envie de voir ça. Aouh. C'est horrible, c'est horrible. Je n'ai pas du tout aimé. Waouh, tiens, pour te récompenser, je vais t'offrir quelque chose à manger parce que là, vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur. Tiens, viens manger un cookie. Bon, je pense qu'on va tous rentrer à la maison. On a passé un petit moment dehors, c'était sympa. Mais on va rentrer à la maison, là. Ok, nous voilà rentrés à la maison. Du coup, je pense que là, pour les sacs de couchage... Ah, mais ils sont partis. Les sacs de couchage sont partis. Bon, j'en ai quand même plusieurs à vendre. Bon, les enfants sont fatigués. Je suis un petit peu dégoûtée. Je ne pensais pas qu'ils allaient être autant fatigués. En fait, je pense que la soirée pyjama, les amis, KO. Donc, bon, écoutez, ils vont faire une petite sieste. Histoire qu'ils puissent tenir un petit peu la soirée, quoi. Sinon, Andrea, il a vraiment du mal à se remettre de la mort d'Oreo. C'est hyper triste. J'espère quand même qu'il va réussir à aller mieux. Alors, commencez à trier le courrier indésirable. Vas-y, fais ça. Et après, on va prendre le courrier. C'est quoi le courrier indésirable ? Je n'ai jamais vu ça. Il y a toujours des nouveaux trucs dans ce jeu. Je ne comprends pas. Enfin, c'est bien, mais c'est vrai que... Ah, mais ça doit être avec le pack à louer. Alors, on a reçu une lettre des résultats pour la bourse A de Kiara. Je pense qu'on ne l'a pas eu. Vraiment, on a 18 000 Simplooze. Ce serait abusé qu'on l'ait. Et on a des jouets. Donc, je pense qu'on va les mettre là-dedans. Si on ne les a pas déjà. On ne l'a pas. Très bien. Hop. Hop. Et hop. Kiara, ouvre ta bourse. Voir. Ouais, bien sûr, on ne l'a pas eu. C'est bien ce qui me semblait. Ça aurait été trop beau pour être vrai. J'aimerais que Michaela vienne filmer une vidéo. Parce que, vraiment, ça rapporte beaucoup d'argent. Et je pense que John, vraiment, il en a marre de son travail. Donc, je pense qu'il va quand même prendre sa retraite. Même s'il n'est pas, entre guillemets, assez vieux pour prendre sa retraite. Je pense qu'il va se le permettre. Étant donné qu'il a un chef, quand même, de haute qualité. Le Sim le plus intéressant du monde. Oh, John a atteint le niveau 10 de la compétence charisme. Ah ouais, mais du coup, ça fait quoi ? John peut désormais mettre en ligne une vidéo virale et appeler son patron pour négocier une promotion. Attends, avant de prendre ta retraite, essaie de négocier une promotion. Oh là là, mais regardez les deux. Inrêtable. Négocier une prime. Oh, ça a marché, ça a marché. Ah non, ça a pas marché, apparemment. Mince. Il peut mettre en ligne une vidéo virale. C'est pour Michaela, ça ? Bon, du coup, je crois que ça a pas marché, la promotion, clairement. Bon, tant pis, on va quand même prendre la retraite. C'est pas grave, oui. Michaela, elle fait une vidéo sur des conseils amoureux, ça me fait mourir de rire. Une petite douche par ici, d'ailleurs, on est petite amie avec l'autre ou pas, là ? Kenji, là. Vas-y, on va lui envoyer un SMS. Est-ce qu'il va nous inviter quelque part ? Victoria, qu'est-ce que tu fais ? Tiens, t'as qu'à faire des petites recherches sur le web. Peut-être qu'elle va se renseigner sur les potentiels endroits où elle pourrait aller l'année prochaine. Il veut qu'on aille au parc de Sulani, mais pas du tout, en fait. On va pas aller au parc de Sulani, Kedji. Tiens, on va l'envoyer, on va l'inviter à venir ici, ça m'arrange. Comme ça, je peux continuer à gérer les autres SMS également. Oh, regardez qui est à la maison. On va l'inviter à rentrer, bien sûr, mais t'as quand même venir manger. Attends, qui n'est pas occupé, toi ? Alors toi, ton chéri est arrivé, je sais pas ce qu'il fait, il parle au mur, là. Est-ce qu'on lui demanderait pas d'être en couple, quand même ? Quand même, quand même, on a fait crac crac là-bas, on peut bien se mettre en couple, hein. S'il veut. Oui, il accepte, nickel. Et ils ont un sentiment ensemble. Connexion profonde, eh ben très bien. Faites-vous un petit bisou pour célébrer tout ça, là. Première vraie relation de Chiara, hein, quand même. Et écoutez-nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. Il s'est passé quand même pas mal de petites choses intéressantes avec cette famille. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce que je vous ai dit par rapport à Chiara, le fait qu'elle parte à l'étranger, etc. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Comme d'habitude, avant de partir, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je vous mets deux vidéos ici à l'écran qui pourraient potentiellement vous plaire. Bye !